Ils ont eu une mention au brevet ou au bac, sont devenus infirmiers, se sont illustrés comme sportifs ou se sont engagés dans l'humanitaire. Vendredi soir, ces trapistes ont été récompensés par la ville lors de la soirée des réussites. Je suis content d'être ici et savoir que tout le travail que j'ai fait, au moins il est récompensé, que je n'ai pas fait ça en vain. C'est quand même valorisant de pouvoir déjà partager sa réussite avec les autres et de voir qu'à trap, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui réussissent. On a commencé la première soirée des réussites avec une quarantaine de jeunes. Nous en sommes là à 150 sans avoir changé les niveaux et les critères qui font qu'on a une récompense, au sens noble du terme, à cette soirée de la réussite. Cette année, la soirée était parrainée par Ahmed Ayn, fondateur et directeur éditorial de Kihoun, une maison d'édition de manga. Aujourd'hui, je vais leur parler un petit peu de mon parcours, de ce que je fais, sans m'ériger en modèle pour autant, parce que je pense qu'il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a plein de manières d'envisager son avenir personnel et professionnel. Le mien, c'en est un parmi d'autres et j'espère que certains d'entre eux peut-être trouveront quelconque inspiration, on va dire. Les lauréats se sont vus remettre ce soir-là un ordinateur portable ou encore des bons d'achat. Depuis sa création en 2004, plus de 2000 jeunes ont été récompensés.